Je commencerai tout d'abord à remercier l'ensemble de la population de Medina-Marmial pour cette belle initiative, mais en particulier les jeunes de l'association La Lumière de Saint-Louis qui est une association des jeunes, une association culturelle qui oeuvre pour la promotion, pour le développement social et culturel. Donc ils ont pris l'initiative aujourd'hui de me rendre hommage. Je leur avais dit que c'est un hommage que je ne mérite même pas compte tenu de ma situation, de mon statut d'éducateur, de mon statut de parent mais aussi de mon statut d'agent de développement. Donc je pense que ce que je suis en train de faire c'est juste une initiative communautaire, une initiative de développement qui vise particulièrement à aider les jeunes à avoir quand même un objectif, une ambition mais également un projet. Donc je voudrais leur témoigner véritablement ma reconnaissance et j'espère aujourd'hui que cette association va hisser haut le flambeau. Et je pense que c'est une première, mais nous espérons, incha'Allah, que d'autres personnages du quartier seront rendus également, un hommage leur sera rendu également. Bon, nous pouvons dire que comme tous les quartiers de Saint-Louis, il y a des difficultés, il faut le noter. Mais à côté de ces difficultés, nous notons également qu'il y a quand même une amélioration des progrès qui sont en train d'être faits sur certains domaines. Et c'est une occasion pour remercier et féliciter les autorités municipales. Mais pour leur dire qu'à Médine, il y a quand même le besoin de se faire sentir, surtout en matière d'éducation, c'est un quartier qui n'a pas d'école, c'est un quartier où l'assainissement fait défaut, mais c'est un quartier où aujourd'hui les ordures également font défaut. Et je pense que compte tenu de tous ces paramètres, nous espérons quand même qu'il y aura quand même des améliorations et que les autorités municipales penseront quand même à régler certaines... Bon, le message, c'est un message tout simplement d'apaisement. Parce que je pense qu'à l'heure où nous sommes aujourd'hui, véritablement, il y a énormément de difficultés. Il y a quand même le climat social qui est un peu tendu. Mais j'espère aujourd'hui que le gouvernement doit prendre ses responsabilités et essayer de voir ce qu'il faut faire par rapport aux travailleurs et qu'on puisse quand même aller de l'avant. Je pense que l'espoir est permis et nous pouvons quand même compter sur le gouvernement pour apporter les solutions qui s'imposent. Merci beaucoup. Merci beaucoup.